... Amis du jour, bonjour, mais bien bébé, amoureux de la nature et de la caillette. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la salicorne. Si pendant ces vacances, que je vous souhaite bonne et heureuse, vous allez en bord de mer, presque sur toutes les côtes, vous allez pouvoir en trouver tous les lieux marins humides, les marécages, donc Baie-de-Somme, Bretagne, Vendée. Et puis bien sûr, en Méditerranée, on va trouver la salicorne qui est très très bonne. On l'appelle aussi le haricot de mer. Alors elle est très iodée, donc je pense que les gens qui auraient des problèmes avec l'iode, il ne faut pas trop en consommer. Mais sinon, elle s'accompagne beaucoup avec les poissons et avec un tas de choses. Alors la salicorne, regardez, c'est tout simple. C'est une tige. Et après, vous voyez, vous avez comme des haricots qui poussent dessus. Voyez, c'est vraiment... Elle est facile à reconnaître, tout simplement. Donc après, il suffit de la consommer, de la récolter. Alors là, on la récolte à partir du mois de mai jusqu'à l'hiver quasiment. Alors le mieux, c'est vrai que c'est au mois de mai, mais comme on vient en vacances qu'après, ben voilà. Vous pouvez donc la récolter en prenant un sachet papier. En récolter pas mal. Ce n'est pas une plante, sauf certaines peut-être régions, qui est protégée. Mais bon, on ne pille pas quand même, comme toujours. Vous la récoltez, vous la mettez dans vos sachets papier. Pour la ramener chez vous, vous pourrez raconter ça le dernier jour. Comme ça, après, vous pouvez la mettre soit au congélateur, soit la manger fraîche, bien sûr, c'est mieux. Et aussi la mettre, d'ailleurs, on vous la vente souvent, dans du vinaigre, tout simplement. Et alors, on ne va pas prendre tout, hein, bien sûr, on va prendre ça. Voilà. C'est cassant. Vous voyez ? Et donc, ça se mange... Bon, c'est très iodé. C'est un peu salé. Vous voyez, mais moi, je trouve ça sympa. Mettez ça sur vos petites salades, avec vos poissons et tout ça, ça va vous donner vraiment quelque chose d'original et sympa. Et puis, on veut en garder pas mal. Poppy, tu veux manger une salicone, Poppy ? Bon, je fais ma petite cueillette. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah non, quand même, je vais vous montrer une chose à ne pas se tromper. Là, vous avez la bonne salicorne à manger. Et si vous regardez juste à côté, c'est aussi un genre de salicorne. Mais ça, c'est pas à manger. Donc, ne vous trompez pas, voyez ? Quand vous voyez ça, les tiges avec les petits trucs qui font ça, là, ça, c'est pas de la salicorne. La salicorne, c'est vraiment les doigts comme des haricots sur une tige. Tout simplement, vous prenez que les haricots. Bon, ben, Poppy, on y va, on va récolter. Allez, à bientôt, les amis. Bel été à vous. Profitez de la vie, de la nature. C'est mieux que d'aller dans les trucs où ce qui se passe. Et puis, récoltez un peu de salicorne. C'est riche en vitamine C, en potassium, en magnésium, en plein, plein. Allez voir, vous allez voir, c'est un truc de malade. Encore, tellement la nature est généreuse avec nous. Donc, n'hésitez pas, vous êtes en bord de mer, vous allez faire un petit tour à la fraîche et vous ramassez notre belle salicorne sans abuser, comme toujours. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada